C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Conteloum. Et ils sont encore dans le studio, Thomas Soto et son invité. Madame Le Pen, si je comprends bien, en fait, vous faites plus confiance à Vladimir Poutine et à Bachar Jassad qu'à Barack Obama. Monsieur Soto, vous êtes ridicule, monsieur Soto. Vous résumez ma pensée de façon totalement caricaturale. Je connais ce procédé par cœur, vous prenez des phrases bout à bout et à la fin, vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Vous sortez de l'école de journalisme, mais si, c'est ce qu'on apprend à l'école de journalisme. Vous êtes content de vous, c'est ça ? Avec votre petite chemise blanche, votre montre orange, votre trousse, votre coupe en brosse. En plus, vous remplacez le prof qui n'est pas là, c'est ça, monsieur Soto ? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai ! J'étais sous la table. Elle m'a niqué mes vacances, je suis revenu spécialement en vacances. Marine, t'arrêtes, t'arrêtes d'être méchante avec le gamin. Tu veux que je t'en colle une ? Ça fait 80 ans que je pratique la famille, moi. Allez, je te mets au piqué, viens par ici. Aïe, 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 Jean-Pierre, Jean-Pierre, pas les cheveux, j'ai dit. M'en faut. Et puis t'arrêtes maintenant. Tu me copieras 100 fois. Je ne tape pas sur les journalistes d'Europe 1, surtout les plus petits que moi. Voilà. À vos gelées, il est temps que je revienne. Allez, merci beaucoup. Marc-Olivier Fogel est avec nous maintenant. Bonjour, Marc-Olivier. Bonjour, bonjour Julie, bonjour Natacha, bonjour à tous. Bonjour Jean-Marc. Alors, si j'ai bien compris... Oh, Laurent, pardon, je ne vous ai pas dit bonjour. Bonjour, Olivier. Si j'ai bien compris, cette semaine, Henri de Paris, c'est la Fashion Week. Et dans les couleurs d'Europe 1, c'est la Fashion Week. Ah bah écoutez, attendez, je regarde les invités de la semaine. Nadine Morano lundi, Marine Le Pen mardi, c'est qui ? Mercredi Eva Braun. Jeudi Bachar el-Assad. Je voudrais qu'elle est un petit peu violente, cette balle. Ça picote un petit peu. Bon, bah on va dire qu'elle réveille, c'est le matin. Allez, c'est bon. On va vous écouter pour les titres, hein Marc-Olivier. C'est gentil. Allez, c'est parti. Poupée russe en économie, c'est la grande mode des absorptions. La FNAC veut racheter Darty, Burger King veut racheter Quick. Et si ça continue, Nadine Morano va racheter le Front National. Y'a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Eh oui, Nadine Morano, la Valérie Damido de la politique, chaud devant, je tâche. Et donc, rester fermement sur ses positions. Elle pourrait être évincée de la tête de liste dans le Grand Est. De toute façon, c'est sans regret. Elle aurait appelé ses électeurs à voter blanc. François Souillon. Eh oui, François Fillon confie au magazine Rock Gala, oui, c'est un magazine Rock Gala, qu'il était rebelle au collège. Eh oui, il était rebelle au collège, François Fillon. Il changeait sa raie de côté sans que sa mère le sache. Un déglingo. Réforme de l'éduc à con. Najat Balobacalsem veut en finir avec le redoublement. Eh bien, écoutez, tant mieux comme ça, les futurs Nadine Morano ne perdront plus de temps à l'école avant de pouvoir dire des conneries à la télé. Eh bien, dis-donc, en forme, hein, Marc-Olivier ce matin. Merci, Julien. Merci beaucoup. Nicolas Sarkozy a donc choisi la fermeté à la suite des propos de Nadine Morano. Il souhaite que l'investiture des Républicains Louis Soir retirez pour les élections régionales. Bonjour, M. Juppé. Bonjour, bonjour à tous. Votre sentiment ce matin ? Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire bravo, Nicolas. Ah, vraiment ? Tiens, vous êtes venu dire du bien de Nicolas Sarkozy, vous. Oui, car je sais que ce doit être douloureux pour Nicolas de se séparer de Samus, dis-donc-le, de son égérie Nadine, de son intellectuel préféré. Ça, comment dire, pour vous compreniez à Europe 1, ça, ça, Raphaël Enthoven à lui. Avec qui il a eu à voir des débats philosophiques passionnés en se grattant les roustons devant l'OMPSG ? Oh là là, vous êtes sûr que vous êtes venu dire du bien de Nicolas Sarkozy ? Mais, 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 Madame Julie, mais comment pouvez-vous en douter ? Vous savez que c'est une semaine difficile pour mon ami Nicolas. Il y a le retour de l'affaire Bill Malion. À ce propos, il y a un excellent papier dans l'Express sur les surfacturations. C'est page 68. Page 68. Oui, non, parce que Madame Polony n'a pas donné la page dans sa revue de presse. Il y a Claude Guéant, quasiment en prison. Maintenant, sa ministre préférée, Nadine Morano, qui, avec ses déclarations, ferait passer le FN pour SOS Racisme. Non, non, c'est dur pour mon Nico. Mon Nico, j'adore. Cela dit, il a été ferme. Il a déclaré, je n'accepterai aucun dérapage. Ah, mais je dis bravo. Je dis bravo. Très bien. Vous savez, je ne sais plus quel homme politique, pardonnez-moi, ça doit être mon grand âge, avait dit, qui avait dit cette phrase-là ? L'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. Ben, c'est Nicolas Sarkozy. Oh là, pardon, la boulette, la boulette. Les micros étaient fermés, j'espère. C'est Nicolas, oui, oui, oui. C'est ça, c'est la mémoire chez les personnes âgées. C'est terrible. Vous savez, j'ai une théorie que confirmera votre excellent philosophe maison. Ouvrez les guillemets. Les dérapages racistes, c'est comme les proutes quand c'est les siens. On sait que ce n'est pas bien, mais c'est moins désagréable. Oh là là, M. Juppé, s'il vous plaît. C'est du entovène. Oh, arrêtez, on va te faire. Ah, maintenant, s'il vous plaît, ne l'accablez pas. Merci, M. Juppé. Vous en prie. Nicolas Sarkozy a donc choisi la fermeté. Bonjour Nadine Morano. Mais qu'on me crucifie ! Vous voyez que vos propos ont choqué. Pourquoi ne pas vous excuser, tout simplement ? Mais qu'on me crucifie, Mme Leclerc. Mais qu'est-ce que j'ai dit de si grave ? Alors, on ne peut plus rien dire. Mais de m'excuser de quoi, au juste ? Est-ce que le général s'excusait ? Non, jamais. Moi, j'ai reçu, Mme Leclerc, J'ai reçu des milliers de mails de gens de couleur. Quoi ? Mais si, quoi ? Oh, je vois votre petit sourire, M. Soto. Je les ai reconnus à cause... Oui, c'était des mails de gens de couleur. Je les ai reconnus à cause des fautes d'orthographe. Oui, M. Morandini, en plus, il y a un indice. Ils ont des prénoms rigolos. Ils s'appellent tous Félicité, Isidore ou Vacances de Pâques. Oui, Vacances de Pâques, vu qu'ils choisissent leur prénom au hasard dans le calendrier. Mais oui, mais il faut dire la vérité aux gens. Les Noirs ne savent pas lire. Ah, ça, c'est raciste, ça, Nadine Moranoir. Mais alors, mais qu'on me crucifie ! Mais qu'est-ce que j'ai dit si grave ? Je vous vois sourire, mais on ne peut plus rien dire. On n'a plus le droit de dire que la plupart des Noirs ne savent pas lire. Mais le général de Gaulle lui-même l'avait remarqué. En quoi c'est raciste, ça ? Ah, attendez, dire que la plupart des Noirs ne savent pas lire, c'est raciste, point. Et vous allez nous dire aussi que les métisses ne savent pas écrire. Je vous rappelle que le père d'Alexandre Dumas était métisse. Eh bien, très bien ! Grand bien lui fasse ! Je ne connais pas ma main d'eau Dumas, excusez-moi ! On l'embrasse, s'il nous écoute ! Bon, s'il nous écoute, je l'embrasse ! Moi, il y en a à te faire un Thibaut, Doudou ! Le général adorait le pain chez les noix de coco, je dois le préciser aussi ! Et je me réclame d'une générale ! Maintenant, si ça ne vous en va pas, eh bien, qu'on me crucifie sur ce plateau ! Vous allez recommencer encore ! Arrêtez avec le général aussi, ça suffit, ça ! Mais moi, je le... Madame Leclerc, je le connais, le général ! Vous savez ce qu'il a dit en 1984 ? Sur le plateau de droit de réponse de Michel Pollack ? Eh bien, le général de Gaulle l'a déclaré ! Ferme-la, professeur Choron ! Il a dit également, espèce de sale race de chauve ! Nadine Morano... Il ne parle pas de race, peut-être, là, le général ! Nadine Morano, il était mort de Gaulle en 1984, il est décédé en 1970 ! Mais voyons, mais voyons, mais bien sûr, mais les chiffres, madame, on leur fait dire ce qu'on veut ! Oui, ben c'est ça ! Hier, vous auriez déclaré, Sarkozy, ce n'est même pas la peine qu'ils sont présentés à la présidentielle, je le désingrais ! Voilà ce que vous avez dit ! Ah mais ça, je peux te dire qu'il va morfler, le Sarko ! Oh là 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 ! Pardonnez-moi une seconde ! Ah, vous avez un texto, là ? Et allez ! Tiens, un texto de de Gaulle, justement ! Lique-lui sa race au nabo ! Et allez, encore la notion de race, vous voyez, je n'invente rien ! Qu'est-ce que c'est ça ? Nadine Morano, portez ! Mon général, c'est vous, général ? Oui, c'est moi ! Dis-moi, tu vas me lâcher le képi, ça, un minute ! Et puis, tu vas arrêter de me citer à chaque fois que tu dis une connerie ! On va vous laisser tous les deux ! On va accueillir maintenant le président de la République. Bonjour, François Hollande ! Oui, bonjour ! Écoutez, je vais vous confier que je passe une véritable semaine, une super semaine. Ils ont le personnalisme. Ah, bah oui, oui, d'accord ! C'est pas vraiment qu'on soit bon à gauche, mais à droite, ils ont une capacité à être mauvais. Alors, François Hollande, on n'a pas eu le temps de parler avec vous de ce fameux documentaire qu'on a vu, là, sur l'Elysée. Justement, c'est un petit peu l'objet de ma visite. Parce qu'avec tous ces remous, vous n'avez pas commenté... Bon, bah allons-y, alors ! Vous m'avez trouvé comment, sincèrement ? Madame Polony ? Madame Rooks ? Non, je voudrais un débrief sincère, il faut dire la vérité aux malades, j'étais bien ou bien ? Enfin, j'étais mieux quand même que Fleur Pellerin, quand même, non ? Alors, dans ce documentaire, celui qui éclate surtout, c'est Gaspard Ganser. Ah, il est fort, mon Ganser, hein ? Un discours à faire, bon, c'est Ganser qui le fait. Il gère la presse, Ganser. Mon Ganser, il gère les ministres, les voyagers à l'étranger, c'est fou, hein ? Tout le temps, au téléphone, il doit avoir une note, le pauvre, de téléphone. Ah bah, j'ai fait la note... Oui, mais non, c'est vrai, ça passe en frais, c'est vous qui paye. Non, c'est vous qui paye, c'est vous qui paye. Bref, je ne sais pas comment il fait pour bosser autant. Tu regardais le documentaire, tu avais l'impression que c'était lui, le président de la République. Ganser, Gaspard Ganser. Oui, mais justement, ce documentaire, c'était une idée de qui ? Ah, mais ça, c'est une idée, bien sûr, ce documentaire, une idée de mon chef de la communication. Oui, le chef de la communication, c'est qui ? Gaspard Ganser. Oh, merde ! Mais je réalise, mais il m'a niqué, alors. Il a fait croire qu'on faisait un docu sur moi pour se faire deux heures de pub sur France 3. Ah, il est fort, le salaud. Ah, il est très fort. Allez, on va parler rugby pour terminer. L'équipe de France affronte le Canada ce soir en Coupe du Monde. Bernard Laporte, comment vous le sentez, ce match ? Bonjour à tout votre collectif. Écoutez, c'est un match qui s'annonce comme un carnage, une corrida, une boucherie. On a inculqué en eau bleu la haine du Canadien, le mépris du caribou, la détestation du castor. C'est pas ce qu'on a fait. Pourquoi leur apprendre la haine du Canadien à ce point-là ? Écoutez, Julie, pour les motiver. Je peux vous dire que le staff n'a pas fait les choses à moitié. Les joueurs ont été enfermés dans une pièce pendant 24 heures, avec du rog voisine à fond de la caisse, du garou et du lignes d'allemay dans les esgourdes. Je peux vous dire qu'à la sortie, ils avaient les yeux exorbités, là-bas vos lèvres, et ils voulaient massacrer du Québécois. Il ne faut pas oublier que nos Français sont des mélomanes. Ah oui, c'est la chanson qu'ils ont choisie. Il paraît que c'est leur chanson préférée du moment, le générique d'Interville. Oui, c'est ça. Disons qu'ils sont mélomanes, mais pas toujours. C'est vrai qu'un rugbyman en troisième mi-temps, c'est plus malin que Nadine Morano en anthropologie, mais ce n'est pas fini quand même. Bernard Laporte. Merci Nicolas Canteloup. Nicolas Barré, Nicolas, bonjour. Oui, bonjour Thomas. Je vous ai vu écouter très attentivement Christian Eckert tout à l'heure à 7h45 dans l'interview Vérité, le secrétaire d'État au budget. Oui, j'ai écouté votre interview, Thomas, économique, et c'est mieux. Vous maîtrisez les concepts. Je vous ai mis 12 sur 20, Thomas. C'est vrai qu'entre les cours de philosophie de Raphaël et mes cours personnels d'économie, vous allez devenir un vrai journalist avant la fin de l'année, Thomas. Pas du tout, je mets ce qu'il en faut. Moi, je l'ai trouvé nul, j'ai mis quatre. Hop, oh putain, elle recommence, Marine. Merci, Jean-Pierre. Pas les cheveux, pas les cheveux. Merci beaucoup Nicolas Canteloup. On retrouve donc demain à 8h40 pour la revue de Presque sur Europe 1. Sous-titrage ST' 501